Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale Puisqu'on va faire une vidéo sur La console ultime à moins de 300€ J'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour le fun Mais c'est pas si éloigné de la vérité que ça Donc la vidéo on va faire ça assez rapidement Je vais nettoyer déjà les traces de doigts de la Mi Pad avant de la présenter Et je vais présenter en fait chaque produit indépendamment Le but en fait de cette console c'est qu'elle est à la fois assez polyvalente Elle est pas très chère, elle est puissante Et elle peut combler tous ceux qui veulent une tablette pas trop chère Mais qui a un maximum de performance Donc tout d'abord la Xiaomi Mi Pad Alors cette version 16Go coûte environ 220€ Il faut savoir qu'il existe une version 64Go à environ 260-270€ Donc ça je l'ai acheté via iBuygoo Donc c'est une tablette plutôt très performante Puisque c'est l'une des premières à intégrer Tegra K1 Donc la puce de Nvidia, puce très très performante Même aujourd'hui Surtout au niveau graphisme ça reste encore l'une des meilleures En plus de ça il y a un écran de 7,9 pouces en 4 tiers Comme vous pouvez voir Donc pas 16 neuvième mais en 4 tiers Comme les iPads De 2048 x 1530 pixels Ce qui fait qu'on a une très bonne résolution On a un écran qui est fin Qui est lumineux aussi Et qui a des bonnes couleurs Pour le prix ça se défend vraiment très bien Donc l'autre possibilité C'est qu'on puisse Extendre la mémoire via ce petit port Si tu veux bien faire Voilà Donc là on voit à peu près ici On a un petit port SD Donc c'est un petit tiroir ici Où on peut mettre jusqu'à 128Go Donc moi j'ai une petite carte SD de 64Go tout de même J'ai routé la tablette Donc ça ça a été fait Donc j'ai fait d'ailleurs le petit tuto pour GL2SD Donc elle est routée La SuperSU Et donc avec GL2SD J'ai tout déplacé Tous mes jeux Sur la carte SD Donc ce qui fait qu'en plus de ça Livre mémoire on est tranquille Puisque même avec 128Go Ça va être très dur de la remplir En plus déjà J'ai déjà énormément de jeux à faire J'en ai un peu trop à la limite Donc bon Donc c'est une très bonne tablette En plus de ça On a une bonne autonomie On a une batterie de 8000mAh Ce qui fait qu'elle est peut-être un petit peu lourde Mais au moins elle est autonome En jeu je fais à peu près 4h30-5h Selon la luminosité Ça va dépendre surtout beaucoup de ça Et des jeux que vous utilisez bien évidemment Donc ça c'est vraiment le truc qui est super agréable C'est cette tablette qui vraiment Elle est polyvalente Même pour ce qui est internet et YouTube Et bien on a quelque chose qui est lumineux et tout Donc voilà Et en plus elle est extrêmement C'est encore Aujourd'hui c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix Donc c'est ça qui est intéressant C'est qu'en termes de performance Etc Dans l'ensemble C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix Donc maintenant on va passer au prochain produit Le prochain produit Alors vous pouvez voir c'est un petit peu sale Mais c'est un peu normal aussi C'est un peu normal C'est comment dire C'est quelque chose qui accroche un peu Donc c'est un peu normal C'est la EPEGA PG9023 Donc c'est une manette que j'ai depuis quelques temps déjà Que j'utilise depuis que je l'ai acheté Depuis le test Donc elle est fiable en tout cas Alors elle fait peut-être un petit peu cheap Mais elle est sympa Elle coûte environ 20 à 30 euros C'est une manette qui se connecte via Bluetooth Qui a une batterie qui permet de tenir au moins 10 heures de jeu Donc on est vraiment large en termes d'autonomie On a tout ce qu'il faut qui fait que c'est une bonne manette On n'a pas des vraies gâchettes On a des boutons Mais c'est de bonne qualité On l'a bien en main Comme vous pouvez voir Ça dépousse plutôt bien Il y a peut-être ces touches là Où on est un petit peu trop à devoir rentrer nos pouces Après ça dépendra des gens On a la possibilité même de gérer sa musique On a les boutons start et home et select On a même un petit truc ici Si vous avez peur que la tablette tombe Vous avez ce petit crochet on va dire Mais vous avez déjà une bande caoutchouc ici Et deux bandes sur les côtés Ce qui fait qu'elle ne glisse pas la tablette Vous pouvez juste la mettre comme ça Vous pouvez régler Donc vous pouvez mettre un petit smartphone De 5.5 pouces quand même environ Jusqu'à une tablette de 10 pouces Et vous étirez pour que ça tienne Donc c'est un système qui est perfectible Qui n'est pas extraordinaire Qui n'est pas parfait Mais au moins ça mérite d'être fonctionnel D'être assez pratique Mais ça prend encore peut-être un peu trop de place Puisqu'on peut voir qu'il y a quand même tout ça Qui malheureusement on ne peut pas le cacher On va dire Et j'en suis plutôt content Pour moi juste le petit soucis C'est que c'est un peu cheap Et ce qui manque au jeu d'aujourd'hui C'est de ne pas gérer vraiment les vibrations Heureusement l'ami pad intègre un moteur Enfin un vibreur Ce qui fait que ça remplace un peu ce qu'il y a là Mais j'aurais préféré d'avoir des vrais vibreurs là-dedans Et ça arrivera peut-être un jour Le dernier produit Donc un produit à 20 euros C'est le kit sense instinct Que nous avions testé il y a quelques temps Alors au niveau de la vie Vu que c'était ma première petite enceinte Comme ça que j'utilisais Que je testais J'étais peut-être un petit peu trop optimiste En termes de son Le son n'est pas extraordinaire Il est plutôt sympa Ce n'est pas extraordinaire Il ne faut pas s'attendre à un truc de très très bonne qualité Mais ça le mérite d'avoir un son qui reste encore correct On peut voir qu'il y a un peu de poussière qui s'est mis là-dedans Malheureusement ça ne fait pas très très propre Mais bon c'est ça d'être dans un environnement Dans un appart un peu vieillot C'est que la poussière là-dedans Ça a tendance à plutôt pas mal se propager Et là j'ai essayé de nettoyer et c'était encore pire qu'avant Donc vous avez deux haut-parleurs ici de 1,5 W Chacun Donc ici vous avez la petite LED Qui est assez quand même un peu trop lumineuse A mon goût Mais ce n'est pas très très grave On a à peu près 5 heures d'autonomie avec Donc entre la menette et ça C'est ça qui va rendre l'âme le premier On a deux modes On a le mode Donc son classique Et le mode SRS Qui va donner un son beaucoup plus large En fait beaucoup plus 3D Comme ils disent Le SRS c'est un peu un son 3D Qui est plutôt pas mal Il suffit après d'avoir l'application Comme je parle dans la vidéo de test Pour améliorer encore un peu le son D'avoir quelque chose d'un peu plus spacieux Ou d'un peu plus basseux Pour en profiter Ce qui est bien c'est que ça vibre un peu aussi Ce qui fait que quand on joue à des jeux de caisse Comme le Racing par exemple Et bien il y a certains moments Ça vit vraiment dans la manette Vu que ça se propage sur tout l'ensemble du truc Et donc c'est assez sympa L'autre avantage de cette enceinte C'est qu'elle fait aussi dock Alors c'est pas le type de dock Qui est assez pratique A transporter Puisqu'on peut voir Que c'est pas quelque chose Qui est rétractable Mais au moins ça tient plutôt bien la tablette Alors par contre Le petit souci C'est que si vous avez des bords Très arrondis Sur les tablettes Comme par exemple Masson XS Que j'avais montré dans le test C'est pas hyper pratique Mais sur la MiPad Ça passe nickel Ce qui fait qu'on peut avoir Quelque chose qui est plutôt sympa Pour faire tenir la tablette Pour regarder une petite vidéo YouTube Ou alors pour la caler pour le son Et on va voir ça dans la vidéo Donc on peut voir le système entier Tout est branché Comme on peut voir Donc la prise jackie ici C'est branché Ici la manette est branchée Donc tout va bien Le système tire tout seul bien évidemment Donc ça c'est vraiment Ce que j'appelle vraiment la console ultime Donc il faut savoir que là On est sur un total de environ 220 euros Plus la manette On est à une trentaine d'euros 250 plus le kit sound 270 Et avec une micro SD de 64 gigas Ou 32 Donc 32 ça va être 15 euros 64 ça va être 25, 30 euros Et bien vous arrivez à un petit peu moins de 300 euros Donc voilà Pour 300 euros Vous avez quelque chose Un truc assez complet Dans ce qu'on peut vendre En plus de ça Ce qui fait que la différence Entre par exemple la Nvidia Shield Qui elle est à 300 euros Seulement Seulement la tablette en elle-même Avec une moins bonne autonomie Une moins bonne définition d'image Mais en 16 neuvième C'est que là On se retrouve avec Deux vrais haut-parleurs Entre guillemets Et ça va être quand même meilleur Que ce qu'il y a sur la Nvidia Shield Même si c'est pas exceptionnel Donc on va lancer un premier jeu Donc chez Root On a bien monté On va lancer Real Racing Hop Donc Au niveau de la manette On va essayer de faire en sorte D'avoir Hop Je vais essayer de faire en sorte De pouvoir jouer correctement Parce que C'est pas que Ma caméra niveau angle C'est pas trop ça Donc On va dégager la lampe Et voilà Et on se retrouve avec un système Comme ça Donc c'est peut-être Un petit peu lourd Mais avec la manette La prise en main Le fait qu'on est tout sur le côté Ça permet un peu d'éviter ça En fait on va avoir tout Dans les doigts ici C'est un peu C'est un peu le truc C'est qu'on va avoir un peu tout Dans les doigts Mais ça reste Je trouve que ça reste encore Assez correct Au niveau du son Hop Donc voilà Vous voyez on entend Le son Le son normal Il va être là Le son 3D Il va être plus Comme ça Donc ça va être plus intéressant Pour justement Des jeux comme Real Racing Pour avoir un truc Un peu plus 3D On va faire une petite course Classique Pas trop J'aimerais bien être Dans ceux que j'ai déjà fait On va prendre un truc Pas forcément très Donc voilà on peut voir Alors le seul petit souci Avec ce haut-parleur C'est que Pour le bien en tout cas C'est qu'il y a quelques interférences On entend un gros souffle Donc c'est vraiment un petit peu Le souci de ça Mais à part ça Ce qui est pas mal C'est que je vous dis On a les vibrations Vraiment là-dedans Et ça donne un petit plus En fait C'est con mais Et on a vraiment l'impression D'avoir un bon son Pour le coup Alors alors après Il y a aussi le système de casque Mais on ne peut pas forcément Mettre un casque Si par exemple Je peux regarder la télé Ou on n'est juste pas en vie Et hop ça commence Donc voilà Et on se retrouve Avec un système Qui est plutôt sympa Donc là avec Réal Racine On a la renette Et bien sûr Je ne sais pas conduire Enfin au début Je fais en sorte De me servir Des autres voitures Comme print C'est assez utile Et donc on a un son Qui est assez fort Je pense que là Vous m'entendez Vous vous intélez Pas mal le son derrière Je pense que YouTube Va être content aussi Non il ne veut pas Me laisser passer Et donc on se retrouve Avec un système Plutôt marrant Je ne sais pas Ce que vous en pensez vous Mais voilà Pour 300€ On a un système Qui est complet On peut avoir juste le dock Pour écouter de la musique Regarder de la vidéo Juste la monnaie Si on veut juste Vite-feu comme ça Ou le tout Pour profiter d'un son sympa Il y a certains jeux Qui ont besoin de ça Pour avoir un son Parce qu'ils ont fait attention Au son Et ça On va faire ça Juste maintenant Donc là On se retrouve Sur Meltdown Donc un petit Un petit Beats them all Plutôt sympa Et qui a Qui en fait Qui a des sons Plutôt sympas Et donc là C'est sympa D'avoir justement Des bons Parleurs Pour en profiter Pleinement Et en plus de ça C'est un bon petit jeu Qui se joue A la manette Et on peut voir Que j'ai trop du skill Alors le jeu Qui est maintenant Devenu payant Pour aller jusqu'au niveau 30 C'est un peu dommage Parce que j'avais bien avancé dessus Mais ça reste un très bon jeu On peut jouer jusqu'au niveau 6 En fait on a une espèce De démo On pourrait presque dire ça Démo un peu étendu Et un jeu Qu'on vous conseille Dans l'équipe C'est Fanny qui avait fait le test D'ailleurs de ce jeu Test qu'on ne peut plus aujourd'hui Mais qui reste un très bon jeu A faire Encore aujourd'hui Parce qu'il est plutôt joli graphiquement Il a des bonnes musiques Et on peut voir Ce que ça donne tout en bien Et donc avec Ces petits haut-parleurs C'est super agréable A écouter Sans avoir besoin d'un casque Donc c'est tout sympa En plus il faut avoir Ce genre de doc enceintes C'est très très rare à trouver C'est à dire que Des bons docs enceintes comme ça De ce style J'avoue que j'en ai pas trouvé d'autres En fait Il y en a d'autres Mais en gros C'est des trucs à côté Donc c'est Voilà C'est des petites choses C'est des petites choses comme ça Donc on va faire le petit niveau Il va pas être très long dans la vie On peut voir que franchement ça revient Là j'ai toutes les vibrations Qui viennent dans la manette Dès que je tire et tout Parce que c'est un peu basseux J'ai des poux poux Qui se font aussi dans la manette Donc c'est vraiment sympa Et comme vous pouvez voir Je vous l'ai mis un peu trop bien Oh le retard Il va dépouiller Là j'ai très mal de l'eau Donc là j'ai plus de vie J'ai plus de chine J'ai plus rien J'ai plus de vie du tout là Je suis dans la merde Et donc vous voyez J'arrive à bien jouer Alors est-ce que ça va être la fin du niveau Sinon je vais quitter avant Et donc on se retrouve Est-ce que ça va être la fin ? Pas encore Et voilà On se retrouve à la fin du niveau J'ai gagné plein de trucs C'est plaisir Et donc je refais un peu la différence Pour le son Hop Si je l'arrête Vous voyez la différence On va aller sur un dernier petit jeu Et puis après je vais vous laisser Sur ce dernier jeu Et puis voilà Alors on se retrouve Sur Dead Trigger 2 Alors certes C'est pas le plus original Pour le son Mais c'est Ce qui marche le mieux Donc là On va défendre un gars Là on peut entendre Qu'il y a un hélico qui vole Il y a Un autre mec qui tire Il sent plutôt bien Les sons de Dead Trigger 2 Ce n'est pas extraordinaire Ça se ressent plutôt pas mal C'est pas trop trop fait Pour Pour ce petit Cette petite Comment dire Petite Ce qui tente Ce dock enceinte Mais ça reste agréable De pouvoir avoir un son Correct De voir de beaux paysages Et de la radiation Mais clairement Ce qui serait peut-être Bien pour Dead Trigger 2 Ça serait clair Que s'ils accentuent Sur le fond Et que ce petit Kit Sound Ça le fait bien sympa Donc vous pouvez voir On joue très bien On voit tout Tout est nickel Donc ça me fait vraiment Ton seul team Pour moi Voilà On va On va On va On va On va Il faut savoir Qu'en plus de ça L'émulateur PPSS PP Pour les jeux PSP Bien évidemment Tombe plutôt pas mal Dessus Je vais peut-être Une dernière petite vidéo Dessus A l'essor De montrer Un peu Ce que ça vaut Et puis après Je vais vous laisser Comme ça Ça va montrer Que pour les émulateurs Aussi C'est pas mal Aïe Et voilà Et on peut voir Que le jeu Démeurre plutôt bien Même dans des situations Un petit peu compliquées Donc là On se retrouve Sur D'ici il y a 12 Donc un jeu Qui nécessite Une bonne puissance Surtout sur PPSP Il y a quelques temps Il y avait pas mal De bugs graphiques Aujourd'hui C'est possible d'y jouer Donc bien Via cette meepa Des FPSP Donc je lui en mets Parce que c'est un jeu Que j'avais adoré Je suis mal joué Et donc on peut voir Avec le son et tout Le son est nickel Je l'ai fait mal Et donc voilà Un petit combat Rapidos Vous voyez Que je le gère A mort Et on peut voir Que Voilà Pour certains Ça doit relever Quelques petits souvenirs Et c'est super agréable De pouvoir jouer Avec un son Comme ça En plus Le son est nickel Donc voilà Et ce qui fait C'est ça Qui fait un peu Cette console ultime C'est qu'on peut jouer A tous les jeux Du playstore On peut jouer Aux émulateurs Même ceux qui demandent Le plus de ressources Et derrière Voilà quoi On a le côté polyvalent On a le son Qui va avec On a le côté dock Donc voilà Donc c'était Une petite vidéo Un peu pour le fun Mais ça peut intéresser Des gens Et donc je me suis dit J'allais le faire Et donc voilà J'espère que ça vous aura plu Et n'hésitez pas A commenter Pour dire Est-ce que vous en pensez Et sur ce Je vous dis A bientôt Pour de prochains tests Sur Android Games.Ether Et peut-être D'autres vidéos Comme ça Bon après J'ai pas d'autres consoles Actuellement A faire connaître Peut-être la Gamepad 3 Un jour Mais voilà Donc sur ce A bientôt Sur Android Games.Ether Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada